Bonjour, qui êtes-vous ? C'est quoi l'atelier PNG ? PNG, c'est une agence de trois associés, Pedro, Nicolas, Griechka. On est créé depuis 2007, historiquement à Paris, et depuis 2015-2016, installé aussi à Voiron, en Isère, sur un double atelier. Il est souvent difficile pour les jeunes agences d'émerger sur les commandes publiques. Quel a été votre parcours et quelle a été votre première commande ? Notre parcours, on a démarré tous les trois après nos études. On a fait des expériences de stage pendant les études, mais on n'a pas du tout travaillé en tant que chef de projet. On s'est un peu lancé dans le grand bain, sans préparation, sans HMO, un peu tranquille, tout seul. Du coup, on s'est appelé à démarrer plutôt du marché public. On a démarché beaucoup de marché public au début, un peu par intuition, sur des sujets pas forcément les plus porteurs, dans le sens, quand on démarre, on n'a pas tout de suite un opéra ou un grand projet monumental, et donc on a cherché plutôt des sujets un peu atypiques, sur lesquels on se disait qu'il y avait plus de chances pour être retenu quand on est jeune, parce qu'il y a moins de concurrence ou moins d'expérience. Donc typiquement, le premier projet qu'on a eu, c'est un marché public au Muséum d'Histoire Naturelle, et c'était pour un centre de tri des déchets. Donc le lieu était magnifique, mais le sujet est très prosaïque, et du coup, je pense qu'il devait y avoir 3 ou 4 candidats quand on a candidaté. Par votre production, vous semblez renouer le lien entre l'architecture et l'artisanat, en employant des matériaux et des savoir-faire locaux. Pourquoi ce choix ? Ça tombe sur toi ! C'est difficile d'expliquer pourquoi du choix, par contre, il y a une affinité naturelle chez nous vers le faire. Donc je pense que très vite, on s'est rendu compte que ce n'est pas nous qui allions poser une pierre sur l'autre, ou une brique, et ainsi de suite, c'est forcément des gens qui allaient faire ça. Et qu'une des conditions, parce qu'on a théorisé ça sous la forme des conditions de la création, une des conditions, c'est quand même cette collaboration avec les gens qui font. Donc très tôt, on s'est dit que pour faire un projet, il fallait déjà voir d'où venait la matière qui allait être utilisée, comment elle allait être transformée en matériaux, et qui allait la poser pour en faire de l'architecture. Et c'est vrai, on peut aussi compléter, mais on a des profils assez variés à l'agence, et c'est vrai que historiquement, Pedro a une formation plutôt artisanat d'art. Moi, j'ai fait formation plutôt génie civil, avant les études d'archi, et Grishka est aussi très tourné vers la photo, en ayant une activité de photographe pro à côté. Et c'est vrai que ce mélange-là fait qu'on a une appétence sur toute la filière, et sur la matérialité, et la transformation de la matière aussi, à destination justement du projet archi, dans toutes ses qualités, on va dire, pas uniquement techniques ou physiques. Comment allier recherche et expérimentation du projet lorsqu'on est confronté aux impératifs économiques d'une agence d'architecture ? Je pense qu'une des conditions pour réussir ça, c'est juste un moment de s'asseoir sur une partie de ces conditions économiques, en fait. Enfin, clairement, dans le cas des marchés publics aujourd'hui, faire les recherches qu'on fait, ça nous coûte énormément de temps, et d'argent, de fait. Mais on ne sait pas faire autrement. Donc, on ne peut pas dire que c'est viable à long terme. C'est quelque chose qui est dur à tenir, quand même. Il faut vraiment être passionné par son métier, qui est un métier passionnant, de fait. Il faut vraiment être passionné, parce que ce temps qu'on passe, on ne le retrouve jamais, autrement que dans la réussite du projet à la fin. Et par contre, on s'est rendu compte que dans les sélections dans les marchés publics, quand on passe, c'est parce qu'en face, il y a une attente d'architecture. Et donc, en fait, finalement, on se dit que dans notre profil et dans la façon dont on montre les projets qu'on fait, les gens qui sont sensibles à ce qu'on fait, c'est les gens qui sont en attente quand même d'un travail un peu plus poussé, d'une recherche qui soit un peu plus, peut-être, intéressante, en tout cas, une attente d'architecture au sens large, peut-être, avec un A majuscule, on pourrait dire. Et ça, je pense que c'est un effet bénéfique de ce qu'on a réussi à mettre en place. Parce que finalement, on ne se retrouve jamais à faire des projets qu'on est malheureux de tenir parce qu'en face, il y aurait eu juste une attente, justement, économique de rationalité d'un projet vite fait, bien fait, parce que pas d'intérêt particulier avec la matière qu'on porte. L'architecte semble en crise d'identité. Il est parfois de plus en plus difficile de faire comprendre l'intérêt et la plus-value de la profession dans les projets. Le métier semble incompris par de nombreux autres corps de profession. Avez-vous été confronté à ce ressentiment ? Si oui, comment faites-vous pour y remédier ? On a souvent la question est-ce que vous êtes architecte d'intérieur ou d'extérieur ? C'est sûr. Mais non, on est confronté à la réalité d'un métier qui n'est effectivement pas du tout identifié, même des gens qui sont censés être en rapport régulier avec un architecte. Le cadre de la mission, ce qu'un architecte peut apporter comme solution ou comme réflexion, ce n'est pas toujours évident. Nous, l'intérêt, c'est que comme on ne fait quasiment que du marché public, on a quand même normalement souvent des maîtres d'ouvrage qui savent pourquoi ils vont chercher un architecte. Et dans ce cadre-là, en général, on a eu beaucoup de projets par le cadre des MAPA. MAPA, c'est plutôt des procédures ouvertes, pas du concours, donc pas d'images de sélectionnés, mais plutôt des démarches. Et puis, on s'entend sur un prix. Et ensuite, on commence à travailler. Et de ce point de vue-là, pour nous, en fait, c'est assez facile puisque finalement, l'accompagnement se fait très rapidement. On ne vend pas une image d'un projet à un élu qui flash sur un concours et puis qui se dit qu'il faut qu'on tienne le produit qu'on lui a vendu. On construit ensemble une réflexion commune, on les amène sur des sujets qui nous intéressent, on leur propose des choses et si on a l'adhésion, après, c'est plus facile de le porter collectivement. Donc, de ce point de vue-là, en fait, l'apprentissage se fait dans le cadre du projet par la confiance, mutuelle, avec nos co-traitants, avec les maîtrises d'ouvrage, avec les bureaux de contrôle, tous les acteurs. Vous travaillez entre Voiron et Paris. Pourquoi ce choix ? Que représentent les territoires ruraux, selon vous ? Il y a encore 20 ans, les architectes connus en région, ils avaient la tendance de monter à Paris. Il y avait une espèce de montée en gamme. On devient célèbre, donc on monte et ouvrir une antenne à Paris. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est presque l'inverse qui se passe. Très rapidement, en fait, les architectes, même connus, qui émergent, ils sont heureux d'être installés sur un territoire sur lequel ils sont installés pour des tas de raisons, mais sur lesquels ils ont envie d'agir. Et nous, c'est vraiment dans cet esprit qu'on s'est installés en Isère. Parce qu'on voulait travailler sur des sites comme ça. Comme le disait Nicolas, on n'était pas identifiés, on n'était pas locaux, donc c'était compliqué. Donc c'est beaucoup pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on s'installe sur un territoire qu'on en choisisse un. On a pris l'Isère pour des raisons personnelles, mais aussi parce que il y a un côté très moteur dans l'Isère. Nous, sur les territoires où on est, où on rayonne, on a Amaco qui est à côté aux Grands Ateliers qui a ses portées sur des sujets qu'on aime. On a Kiss et Marie Zavitovski qui sont maintenant sur le plateau de Villars et qui enseignent avec nous à Grenoble et qui sont, pareil, sur des sujets vraiment intéressants. Donc on était heureux de se rapprocher d'eux et puis on agissait du coup sur des territoires qu'on souhaitait conquérir, entre guillemets, enfin, pouvoir s'investir et réfléchir sur des villages de montagne, sur des espaces naturels, des choses comme ça. En associant un architecte du patrimoine à l'agence, vous créez un lien particulier entre l'existant et le projet. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'architectes du patrimoine au sein des agences ? Alors, précision, on n'a pas associé un architecte du patrimoine, on s'est associé à la compétence. Parce que, historiquement, l'agence, c'est tous les trois et c'est toujours tous les trois. Sauf quand on l'a créé à l'origine, il n'y avait pas l'archive du patrimoine. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a presque joué, enfin, c'est presque à la courte paille, mais il fallait qu'il y en ait un de nos trois qui s'étoffent dans ce domaine. Moi, naturellement, j'ai toujours adoré ça. Mon sujet de diplôme, c'était la réhabilitation de la Bourse du Commerce pour y créer une cité des étoiles. Enfin, j'aime le sujet de se confronter au patrimoine existant. Donc, de fait, j'y suis allé avec plaisir. Ça ne m'a pas gêné. J'ai passé deux ans très intéressante que je conseille d'ailleurs à beaucoup de gens. Et derrière, en plus, maintenant, j'y enseigne. Donc, l'intérêt que j'y vois, c'est qu'on a aussi, nous, on n'est pas les seuls, mais c'est assez rare quand même dans la création contemporaine, y compris par les agences qui sont marquées par le prix des AJAT, d'avoir des archives du patrimoine. mais ça est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'archis contemporains qui vont à Chaillot. Moi, je suis au jury, donc je les vois arriver. Il y a Karine Chartier qui s'est présentée de Chartier-Cortasson, par exemple. Il y a Philippon qui a quand même travaillé sur Orsay à l'époque, qui est venu passer son diplôme à plus de 60 ans. Donc, il y a de plus en plus de gens comme ça qui vont à Chaillot pour aller chercher ce diplôme. Ça, c'est sûr. Après, qu'il n'y en ait pas beaucoup dans les agences d'architecture, en fait, ce n'est pas vrai, il y en a beaucoup dans les agences d'architecture de patrimoine. Mais il y en a assez peu dans les agences qui ne font pas de patrimoine. Et ça, on se rend compte qu'il y a un enjeu qui est une acculturation entre les écoles d'architecture d'un côté, les ENSA, et les écoles, en tout cas, qui tendent vers le fait de faire du patrimoine. Parce que les deux se regardent quand même comme en chien de faïence. Et ça, pareil, c'est une vieille histoire qui recommence. Il y a des textes de Corbus entre Corbus et Perret au début du XXe siècle qui parlent de ça. Qui parlent de la question des anciens, la querelle des anciens et des modernes. C'est la querelle du XVIIe siècle. Elle revient sans arrêt. Là, vu le sujet qu'on a aujourd'hui, qui est aussi le sujet environnemental, comme l'on récemment dit, l'hacaton est vassal, il faut arrêter de démolir. Et de fait, on va tous être confrontés à cette question du patrimoine. Quand on regarde, nous, nos projets, la grande majorité, c'est des bâtiments qui existent déjà sur lesquels on nous demande d'intervenir. Soit en les réhabilitant, soit en les étendant, mais en les étendant et en les réhabilitant. Et donc, de fait, c'est un sujet qui devient de plus en plus central. Il devient central parce qu'il y a aussi une culture de ces bâtiments qu'on n'a pas envie de démolir parce que les gens ont un affect pour ces bâtiments-là. Il y a la question environnementale. Est-ce que c'est bien raisonnable de démolir un bâtiment alors qu'il est déjà là et qu'il faut proposer une seconde vie de fait nécessitant moins d'énergie pour être un bâtiment neuf, enfin nouveau. Donc, de fait, le patrimoine va devenir de plus en plus central. Donc, je pense que les archives du patrimoine vont gonfler, il y en a de plus en plus et ils vont être de plus en plus entre les deux mondes pour créer des liens. Pour qu'on arrête de dire qu'il y a ces deux mondes. Alors, enfin, quels conseils donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture, selon vous ? D'y croire. Il y a une chose quand même qu'on aime bien tirer de c'est qui qui a dit ça ? Le fait de faire surtout ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on aime faire. C'est ce qu'on aime faire. Donc, parce qu'effectivement, enfin, notre métier, c'est quand même un métier, on ne va pas dire compliqué dans le sens technique mais c'est par contre compliqué parce que c'est des projets qui durent longtemps. C'est difficile de quitter un client à la fin d'un projet sans être un minimum fâché parce que finalement, il y a mille et une raisons de se fâcher pendant un projet et c'est un métier qu'on ne peut faire que parce qu'on y croit et qu'on a envie de porter des projets. Donc, quand on a envie de rentrer dans quelque chose et qu'on est capable de le tenir dans la durée, c'est parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît. Donc, c'est entre guillemets facile à dire et en même temps, pour l'avoir vécu, on sait que c'est un engagement, évidemment. Mais par contre, pour tenir, il faut essayer de faire vraiment ce qu'on a envie de faire quoi et pas trop ce qu'on subit parce que forcément, sinon, c'est difficile de vivre avec ça. qu'on a envie de faire quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada